Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc oui, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado. Comme toujours, je suis accompagnée de Chloé. Salut Chloé! Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, merci. Et pour le segment des nouvelles, comme d'habitude, on a Éric, notre super Céline Gallipot maison. Et nous parler de toute l'actualité horrifique. Salut Éric! Salut, comment ça va? Ça va super bien. Dans le fond, pour cet épisode-là, on est à un épisode spécial sur le FNC, le Festival du Nouveau Cinéma. On reçoit Julien Fonfred, qui est le programmateur de Temps Zéro, qui va notamment proposer les films Vortex de Gaspard Noé, qui met en vedette Dario Argento. Un film très attendu. D'autres films qu'on va discuter entre nous. Vous allez voir, c'est un super épisode, très intéressant. Mais on commence avec les nouvelles. Donc Éric, avec quoi t'as envie de commencer? Ben écoute, je me permets toujours des parenthèses, puis là, je vais en faire une. Justement, écoute, je vais chialer sur le fait que je vais manquer Vortex, maudite action de grâce. Là, j'ai mes amis de Ribouski qui doivent écouter. Je vais te dire, oui, mais tu t'en viens de voir, est-ce que c'est une bonne chose? J'ai très hâte de les voir. J'ai vraiment envie de les voir. Mais mon chum va voir Vortex. Et je suis très jaloux. Et je vous maudis tous. Tu vas en avoir question de le voir, même si ce n'est pas en salle. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Je fais mon dramatique, là, mais écoute, profitez-en pendant que vous pouvez. Bref, écoute, c'est le mois d'octobre. Qui dit le mois d'octobre, dit Halloween. Oui. C'est comme le Noël à nous. Hein? C'est le cliché. C'est ça, dans qui dit Noël, du cadeau, du cadeau, du DVD. Regarde, il y a des liens qui se font, là. Oui, vraiment. Donc, il y a une panoplie de DVD d'horreur, évidemment, qui sortent ce mois-ci. Écoute, je vais essayer de vous faire la liste quasi complète. Déjà sorti, parce que là, ça sort le 5 octobre, mais le 5 octobre, c'est passé. Donc, déjà disponible Escape Room Tournament of Champions, que moi, j'ai vu au cinéma, et que j'ai trouvé quand même pas si mal. Oui, mais moi, les Escape Room, pour vrai, ça m'a pris du temps avant de les revoir. Ça ne m'attirait pas trop, mais un de mes amis, Gab, que je salue, m'a dit que c'était quand même pas que ça. Je me suis tapé, puis oui, finalement, je trouvais ça bon. Oui, bien, écoute, moi, je trouve ça fort sympathique. D'ailleurs, moi, ça m'a diverti pleinement. J'étais bien satisfait. Écoute, on s'entend que ça ne gagne pas l'ascar du meilleur film, mais quand même, franchement, divertissant. Oui. Là, après ça, écoute, on a les 5 premiers Halloween qui ressortent en 4K Ultra HD. Donc, oui, quand même, avec des pochettes affreusement dégélasses. Quand vous avez fait au début sur les réseaux sociaux, les gens pensaient que c'était une joke. Oui, écoute, Halloween 5, là. Ça va bien avec le film qui n'est pas non plus le meilleur de la saga, on va se le dire. Oui, oui, bien oui. Écoute, pleinement. Est-ce qu'ils ont réglé le problème de tous les titres sur cette nouvelle édition-là? Tu sais, mettons, avec 1, 2, 3, avec Halloween 2 et 3, c'est des chiffres. Après ça, c'est à partir de 4, c'est des chiffres romains. Puis, Halloween 6, il ne s'appelle pas Halloween 6, il s'appelle juste Halloween The Curse of Michael Myers. Bien, écoute, sur le 4, sur le 5, c'est en chiffres. Halloween 4, Halloween 5. Ah, OK, bien, on a réglé ça au moins. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a le 6 ou pas? Non, il n'est pas disponible. Eh bien. On ne peut pas tout avoir, eh? Oui. Donc, moi, je fais sérieusement Halloween 4. Pas Halloween 4, excusez-moi. Halloween 4K, le premier. Je parle le premier, pas le 4. Me tente vraiment, je devrais peut-être me l'acheter. Aussi disponible Death Stand, mes versions 2020. Oh! C'était quand même pas si pire. C'était pas aussi bon que je trouve que l'original de René 90, c'était ce qui durait 8 heures, je me souviens bien. Je dis n'importe quoi, c'était peut-être pas 8 heures, mais bref. Il y a ça. Il y a aussi, écoute, il y a un lien. Castle Rock, la série complète. Si vous n'avez pas vu Castle Rock, la première saison, elle est très bonne, mais la deuxième saison, avec Annie Wills, pardon, de Missouri, elle est débile. OK. Débile. Puis même, je vous dirais, à la limite, si vous n'avez pas le temps, ce qui fait la première, puis plongez-vous là-dedans, là. Je vais toujours me souvenir de la fin. J'en ai encore des frissons, c'est merveilleux. Ah, mon Dieu, tu le verras bien. J'ai peu écouté la série. C'est ça, c'est le truc qui est basé sur l'univers de Stephen King, justement. Oui, parfait. Oui, c'est, bien, à fond, bon, comme, écoute, vous allez me dire, ça prend pas la tête à Papineau, là. Je veux dire, comme le titre l'indique, ça se passe à Castle Rock. Le premier, c'était, il faut que je me souvienne, ma mémoire va faire défaut, je pense, c'était comme un mélange de Shawshank, ou avec d'autres choses que je ne me souviens plus. Là, au pire, écrivez-moi, faites des plaintes. Le deuxième, c'était Missouri, un peu l'univers de Missouri mélangé avec Saint-Denis Lott. OK, oui. Mais, écoutez, j'ai oublié le nom de la crise que jouait Annie Wills, qui avait les mêmes mimiques, la même façon de parler que Kathy Bates dans le film de 90 de Rob Reiner. C'était hallucinant, là. Mais je vous dis, écoutez ça, c'est du pur bonbon télévisuel. Ah oui. Non, mais c'est sa liste. Oui. C'est un devoir, même, je vous dirais. Parfait. Il y a, écoute, même, il y a le DVD Universal Classic Monster en quatre cas. Oui, avec Lily, je l'avais sur la liste. Avec Dracula, Frankenstein, The Invisible Man et The Wolfman. Donc, des classiques. 12 octobre, on tombe avec Le Chevalier Vert, The Green Knight. Si vous ne l'avez pas lu, excellent film que moi, j'ai adoré. Moi, tout, j'ai eu la chance de voir. C'est vraiment cool. Oui, vraiment. The Haunting of Bly Manor. Là, on parlait de Mike Flanagan avec son Midnight Mask qui est sorti récemment. Donc ça, vous pouvez l'acheter en DVD, en Blu-ray. 19 octobre, l'excellent film de The Night House de David Bruckner. Excellent film que je conseille très fortement. Sinon, il y a le... Moi, je ne l'ai pas vu, mais le très mauvais apparemment, Ode, The Night Shyamalan. Moi, je l'ai vu, puis moi, je n'ai pas trouvé ça si pire, mais la fin va laisser le monde. C'est un peu le syndrome us de Jordan Peele que la suspension d'incredulité est tough. OK. OK. D'accord. Tu sais, je vais le louer un moment donné ou je vais attendre que ce soit sur les sur les Netflix de ce monde-là que tu parles. Je ne suis pas trop pressé. Sinon, écoute, le classique qui a fait revivre un peu les films d'horreur de 1990, Scream en 4K Ultra HD. Oui. Silence of the Lam aussi en 4K Ultra HD sera disponible le 19 octobre. et je finis avec le 26 octobre. Écoute, notre ami Sylvie Neuve et ses compasses qui ont réalisé le documentaire Elle to the Dead Dates documentaire sur Evil Dead. Les fans d'Evil Dead. Oui. Vous le procurez en DVD le classique d'Argento Deep Red en 4K encore de 75 et moi, je ne l'ai pas vu. Vous me direz si vous l'avez vu la suite Don't Breathe 2. Non, pas encore. Elle va être disponible en 4K aussi. Apparemment, elle n'est pas très bonne mais je le vois un de ces quatre. Tu scoopes, c'est moi qui ai fait les sous-titres de Health et de Dates. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. C'est vrai. Alors, si vous lisez les sous-titres, vous pensez à Chloé? Oui, en français, je n'ai pas fait ça dans l'anglais. Ah, ok, en français. À ce temps que vous étiez habitués d'entendre sa voix, essayez de lire le sous-titre avec sa voix. Oui, oui, quel bon jeu. Quel bon jeu. J'enchaîne avec une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qui m'a surpris. La crise Jamie Clayton et Camara Pined dans Reboot de Hellraiser. Oh, oui, je n'avais pas vu ça passer. Oh, as-tu vu? Mon Dieu. Le live. La France live. Oui. C'est intéressant. Ben oui, version féminine de Pined, pourquoi pas? Elle a joué, Jamie Clayton, elle a joué dans Sense8. Donc, elle va interpréter la nouvelle Patron Cinebit dans Reboot qui est en production chez Spyglass. Pour l'instant, écoute, on n'a vraiment pas beaucoup de détails. On ne sait même pas comment ça va se faire. Sais-tu, c'est un réalisateur ou une réalisatrice de leur attache au projet? Oui, et puis regarde le lien. C'est le même réalisateur que The Night House. OK. Elle est de Brockner. intéressant de voir ce qu'il va faire avec l'univers de Hellraiser. Oui, oui, oui. Qui a un univers et un lore très riche. Oui. C'est ça, c'est écrit par Claire Barker. Très cool. Ça m'étrique vraiment. Ben écoute, mon Dieu, t'as vraiment la récité. Ben oui, pour vrai. J'attendais plus rien à ce gars de Hellraiser depuis des années. Je veux dire, les derniers sont sortis en direct au DVD et c'était pas mal la bouette. Oui, parfait. Très hâte de voir ce que ça va donner, une nouvelle approche et une nouvelle manière d'aborder la série. Très hâte de voir. Oui, moi aussi, je suis bien excité. Pas autant que toi, je ne dis pas, écoute, si vous aviez vu la face à Raphaël, c'est dur d'être plus excité que ça. J'aime beaucoup les Hellraiser. Il y a une place chère à mon cœur. C'est partie de tes films quand tu es jeune que tu vois au club vidéo et la joquette te marque parce que ça te fait peur un peu. Oui. Quand j'ai commencé à écouter les films d'horreur, ça a été dans les premiers qui me faisaient vraiment peur de louer juste ça. Donc, ça me marquait mon imaginaire. Un peu en même temps que les Juwan et Ringu de ce monde que je parle souvent aussi, qui ont été mes premiers amours. Bened et Elraiser, ça a quand même sa place. Moi, la pochette qui me faisait peur, que je n'ai jamais vue d'ailleurs, c'est un film d'horreur qui s'appelait The Dentist et la pochette, c'est comme des gencives avec des couteaux dans les gencives au lieu des dents. Oh my God! oui. Mais à rappel, je suis comme toi, j'ai atteint une autre petite confession. Ça m'a pris du temps avant d'écouter Elraiser. J'avais trop peur, moi aussi. Bref, et là, maintenant, je l'ai vue vraiment souvent. et je comprends pourquoi maintenant. C'est un classique. Écoute, encore, tantôt, je vous parlais de Mike Flanagan avec The Hunting of Bly Manor. Bly Manor. Et là, Mike Flanagan va adapter Edgar Allan Poe sous forme de série Netflix avec The Fall of the House J'en recommence. Excusez, pardon, c'est The Fall of the House of Usher. Voilà. Donc, après les Hush, Gerald's Game, The Hunting of the Hill House et le récent, et là, je vais faire ma parenthèse, Midnight Mass que j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment capoté là-dessus. Je ne sais pas vous, mais moi, Midnight Mass je trouvais ça très, très, très bon. Je ne l'ai pas vue encore. Ah. Raphaël, je ne l'ai pas vue encore non plus. Mais j'ai très hâte de le regarder. C'est vraiment, j'ai tout aimé pas mal ce que Mike Flanagan a fait jusqu'à maintenant. Donc, j'ai très, des bons espoirs pour ça aussi. Bien, en tout cas, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai écouté ça en deux jours, c'était déjà fini. Mais Flanagan qui adapte Poe, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Chloé, parce que tu nous as dit un couple dans le podcast que Poe, c'était un de tes premiers amours d'horreur. Qu'est-ce que t'en fasses-toi? Bien, je pense que c'est la meilleure combinaison possible, sincèrement, avec les deux. C'est lui qui a fait Bly Manor aussi. Oui, 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 c'est ça. Bien, je pense qu'on a vu ce qu'il était capable de faire avec un espèce de monde un peu victorien, mais pas nécessairement. Tu sais, l'esthétique victorienne, on va dire. puis sincèrement, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je n'ai pas pu m'imaginer un réalisateur mieux placé que Flanagan pour faire Edgar Poe. Je pense que ça va être le match parfait. Très cool. Cool. Tu sais, il vit vraiment une relation d'amour. Lui, je parle pas Mike Flanagan et Edgar Allan Poe. Mike Flanagan puis Netflix, tu sais, ça marche bien dans l'affaire, on va se le dire. En fait, Mike Flanagan va réaliser quatre épisodes et Michael et Moe Gnari qui est son directeur photo sur plusieurs projets, lui, on va en faire les quatre autres. OK. Oui. C'est tout sur la chute de la maison Usher ou? Écoute, on n'a vraiment pas plus de détails que ça. Malheureusement. Si on se fie à la série Bly Manor puis Hill House, surtout Bly Manor, il est allé chercher des éléments parce qu'il s'est basé sur The Turn of the Screw. Oui. Mais il est allé chercher des éléments d'histoire de d'autres romans de l'auteur dont le nom m'échappe. Oui. Bref. Moi, tu as vu Bly Manor, c'est le seul que je n'ai pas vu encore. Ça va être mon prochain projet. Moi, c'est ma série de l'année. J'aurais envie de dire, c'est quand c'est sorti? Cette année? Peut-être deux ou trois. Je pense, genre l'année passée, mais comme en fin d'année. C'est ça. C'est ma série de l'année. OK. Oui, j'ai adoré ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Je te conseille. Puis c'est très touchant, très... Ça te marque, ça te reste en tête. La faim va t'habiter pendant quelques jours. OK. Mon Dieu, OK. Déjà que Mille Nightmas, j'avais les yeux pleins d'eau à la faim. Peut-être que ça, je vais pleurer. Sûrement. Moi, j'ai versé une petite larme. Oui, oui. Ah oui, c'est un mâton. On est tellement des hommes sensibles, Raphaël. On aime ça. Hé, mais c'est tout, mes deux chers compas. Ça fait toujours des nouvelles qui m'intéressaient et qui vous intéressaient sûrement. Bien oui. Et ça valait la peine de voir Raphaël exister. Oui. Quand même. Mais sur ça, écoute, je vous souhaite bien des bonbons puis bien des films de peur puis bien des sauts pendant le mois d'octobre. On s'en parle bientôt. Oui, on s'en parle bientôt. Octobre va être chargé en podcast. On vous en parle un peu plus en fin de l'épisode. Bye. Salut, Eric. Bye. Donc, bienvenue à ce deuxième segment de l'épisode consacré à la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. On a un invité vraiment tout désigné pour en parler. En fait, le programmateur de la section de temps zéro, Julien Fonfred. Allô, Julien. Bonjour. Chloé et moi, en fait, à chaque fois qu'on reçoit du monde un peu dans le milieu du cinéma comme ça, on se demande, on commence toujours par te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à travailler au FNC puis à t'occuper de la programmation de temps zéro? Alors, moi, au départ, je suis du côté du cinéma asiatique. Je le suis encore. Ce qui est cinéma de Hong Kong, cinéma japonais. Je suis le directeur de la programmation au Festival Fantasia. du début jusqu'à 2000 à 2002, je crois. Et après, j'ai fait des films et tout ça. Puis j'ai été débauché par le Festival du Nouveau Cinéma avec comme mandat de bousculer la programmation, rajeunir le public et faire ce que j'aime faire, quoi. Enrayer la machine. Exactement, du cinéma un peu champ gauche. Oui. Mais ce qui est fait à temps zéro, c'est justement cette variété-là de la programmation. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a même, tu sais, ça va du documentaire un peu rock comme le freak scene que j'attends beaucoup personnellement. ça donne à ça ingénieur. Tout à fait. Un documentaire allemand. Oui. Très, très bien. Il y a des films que ça fait ou des documentaires un peu plus politiques, mais il y a aussi justement des films. Je pense qu'on va commencer par ça parce que je pense que c'est le truc que tout le monde a vraiment à l'œil. C'est Gaspard Noé qui a une très grosse place dans cette progression de temps zéro-là avec trois films dont Irréversible qui est une version remontée. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qui arrive avec ces trois films-là ? C'est ça. En fait, on devait être en salle l'année dernière. Ça a été annulé et ces films-là ne peuvent... Enfin, je devais, on devait passer Irréversible en inversion intégrale et Lux Aeternat. Donc ça, ça a été annulé. Donc, ces deux films-là sont sortis en 2020. ils étaient d'actualité. Enfin, ils venaient de sortir à ce moment-là en France. Donc là, on est en 2021. On peut retourner en salle. Donc évidemment, je les repasse. Et il y en a un nouveau en plus qui était au Festival de Cannes, Vortex. Donc voilà, ces trois films-là ensemble, c'est super. Je sais qu'on m'a fait passer un message de Gaspar Noé me disant qu'il a été très touché qu'on passe les trois films à Montréal. Donc, si on touche Gaspar Noé, c'est quand même déjà pas mal. Ça ne doit pas être facile. Oui, c'est smart. C'est une nature monstrueuse terrifiante entre guillemets, évidemment. Mais donc voilà. Donc là, en plus, ces trois films qui font du sens, le dernier et un drame. Alors, les trois sont, on pourra en discuter justement, parce que les trois sont des expériences cauchemardesses quoi qu'il arrive. Vortex et un drame, un vrai de vrai sur la fin d'une vie, sur la vieillesse, sur tout ça, avec Dario Argento quand même. on pourra aussi en parler. Le Luxe à Eternat est une comédie et Irréversible est un film, comment dire, monstrueux, téléfiant, genre le plus grand film d'horreur qui puisse être fait probablement, en tout cas en ce moment. C'est vraiment un des films les plus marquants. Tout le monde qui l'a vu ne peut pas l'oublier tout simplement. Oui, c'est ça. Si on pense que ce n'est pas pour soi, en effet, ce n'est pas pour soi. Ce n'est pas moi qu'il convainc quelqu'un en disant il faut que tu le voies, il faut que tu le voies. Je veux dire, à un moment donné, il y a un sujet, on le dit que c'est un film très très dur, c'est des films auxquels on se confronte, ce n'est pas des films qui rendent plus bêtes, loin de là, c'est des films expérience, on va l'associer à un truc comme Funny Games, c'est ces films comme ça qui sont faits pour rentrer dedans un spectateur, c'est des films comme on en faisait avant aussi, on n'en fait plus vraiment des films comme ça qui dérangent, mais le cinéma s'est fait pour déranger aussi, donc voilà, on va retourner à Salaud, Les 120 jours de Sodome, à Un chien en Dalou, on va aller vers toutes ces choses-là évidemment, d'un cinéma qui était là pour bousculer, pour mettre à terre et pour faire réfléchir surtout, c'est la priorité. Mais donc, ces trois films-là ensemble font un vrai beau programme, un vrai beau panel cinématographique pour montrer le cinéma de Gaspard Noé, donc voilà, on aurait aimé qu'il soit là aussi, mais bon, pandémie oblige, c'est pas évident pour voyager, donc c'est ce genre de choses. Voilà. Peut-être justement à glisser deux mots sur Vortex, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde de nos auditeurs qui l'attendent beaucoup aussi, parce que justement, on l'a dit, il y a Daria Argento qui est acteur dans le film, c'est vraiment intriguant. C'est un coup de casting absolument, mais phénoménal. Donc d'un côté, c'est un film sur… les trois films de Gaspard Noé ne se voient qu'en salle. Il n'y a pas… Il faut vraiment y aller. Un, c'est des films expériences, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on revit viscéralement. Par contre, l'UXA Eterna est fortement déconseillé pour les épileptiques. Il y a quand même des séquences assez intenses de lumières d'images thromboscopiques. Mais donc, trois films expériences et par exemple, Vortex est un film qui est sur deux cadres. Donc, c'est un écran, deux cadres. À gauche, Daria Argento, à droite, Françoise Lebrun de La Maman et la Pitié, deux icônes du cinéma différents, mais en même temps, de vraies personnes qui représentent l'histoire du cinéma selon Gaspard Noé. et on va les suivre. C'est un couple. On va les suivre, chacun dans son cadre, chacun dans son cadre jusqu'à la fin. C'est un film très, très fort sur la mort, un film très, très fort sur l'amour, un film extrêmement puissant sur le cinéma et pas juste... Je veux dire, on ne met pas ces deux acteurs, enfin, ces deux personnes du cinéma, ces deux artistes du cinéma, on va dire, sans parler de cinéma. Oui, évidemment, c'est sûr qu'il y a une métaphore qui est derrière ça. Exactement. Donc, cette notion d'aller vers la fin est quand même assez intense, dur, terrible. C'est un vrai film cauchemardesque. Il y a des choses qui se passent dont je ne peux pas parler, des sortes d'astuces comme ça. Mais... Donc, c'est ça, oui, c'est un vrai film d'expérience et c'est un film qui parle non seulement du cinéma, mais surtout de la fin de la salle, en fait aussi. C'est le personnage de Dardieu Argento et un critique de cinéma dans le film qui écrit un livre, une sorte d'acte un peu désespéré en fin de vie, à toujours écrire sur les films et tout ça et écrit un livre sur l'expérience de la salle. Donc, il y a ces discussions sur la salle de cinéma, sur l'expérience et tout ça. Donc, on ne peut pas dissocier tout ça. C'est un film très, 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 très fort. Donc, voilà, pour moi, c'est un des grands films de l'année, évidemment, et c'est une vraie expérience cauchemardesque. Pas dans un sens film d'horreur, mais un vrai cauchemar un peu horrifique, quoi qu'il arrive, comme l'est aussi Luc Saéterna qui est, lui, sur un tournage de films. Alors là, c'est un vrai film sur le cinéma de Gaspard Noé. C'est tous ses acolytes, tous ces gens qui travaillent avec lui, son directeur photo, son directeur de production. Il y a une belle mise dans l'abîme là-dedans, c'est sûr. Exactement. Puis, c'est pareil, un film qui fait une sorte, c'est comme une thèse sur qu'est-ce que c'est le vrai cinéma. C'est ça. Et c'est une comédie. Alors, vraiment cauchemardesque, mais par contre, c'est très drôle. Et Béatrice Dalle est complètement démente dans ce film. C'est vraiment un tournage qui tourne au chaos le plus complet. Donc, voilà. Moi, c'est lui qui m'intrigue le plus entre les deux. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant d'avoir justement quelqu'un comme Gaspard Noé qui prend du recul sur le cinéma, qui essaie de mettre un côté comique. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est rare qu'il y ait des auteurs qui sont capables de se détacher comme ça, peut-être. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment il va aborder ces sujets-là. Pour moi, c'est un film que j'ai vu à Cannes en 2019. À ce moment-là, c'était pour moi le meilleur film de l'année que j'avais vu. Après, je l'ai revu en 2020. Il est sorti en 2020 et c'était encore le meilleur film de l'année. Je pense qu'en 2021, maintenant qu'il passe au FNC, je pense que ça va rester pour moi personnellement l'un des meilleurs films de l'année, si ce n'est le meilleur. J'essaie de me faire un point d'honneur aussi si jamais je suis quelque part et qu'il passe en salle d'aller le voir parce que c'est tellement une expérience cinéma. C'est tellement un beau film qui parle de cinéma. C'est un film pas long en plus. C'est un truc super compact. C'est un truc formellement complètement démentiel. Je serai encore là dans la salle quand il va passer à la période. Ça, c'est sûr. Il y a tellement peu de films qui vont passer en salle, en tout cas d'une seule projection, que je n'aurai pas 36 films en même temps. Je serai toujours là pour les voir, ces films-là. En plus, Luxe Aéterna va être précédé. Là, on peut faire un segment sur Asmodeus d'Éric Palario. Il y a lui aussi un vrai film d'horreur, un vrai film de sorcière comme Luxe Aéterna d'une certaine manière. Et voilà, très expérimental, très graphique, mais qu'il y a une vraie expérience horrifique comme ça qui rappelle un peu Kenneth Unger et plein de gens. Oui, on peut rappeler justement Asmodeus, il faisait partie de la liste des chichets qu'on voulait aborder absolument. Éric Falardeau, ami de Horror Québec. Oui, très sympathique d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vraiment bien Asmodeus. Pareil, c'est un vrai film d'expérience. C'est dix minutes, je crois, en totalité. Mais alors là, avoir ça sur un grand écran à l'impérial, ça va être très cool. Surtout avant un film de Gaspar Noé comme Luxe Aéterna. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie bonne soirée. c'est un match de jouissance cinéma. Et quand je dis jouissance, il y aura des liquides évidemment chez... Chez Félardeau, c'est ça. Voilà. Ça va être un truc intense justement pour qu'il cherche du cinéma une sorte d'intensité visuelle, cinématographique. on est en plein là-dedans. C'est des films qui se ressentent. Voilà. Il y aura ses actrices, il y aura tout ça. Parce que lui, il ne pourra pas être là pour le présenter puisqu'il va être au festival de C.J.S. Donc malheureusement, mais très bien pour lui, évidemment. Et par contre, tu parles à ses actrices et tout ça sur scène. Donc ça va être cool. Ça va être rock'n'roll, tout ça. Chloé, est-ce qu'il y a un film que tu aimerais aborder? Oui. Moi, il y en a deux en fait qu'il y avait Irréversible, évidemment, on en a déjà parlé. Mais il y a Music Hole qui m'intrigue particulièrement. Moi, j'aime beaucoup les Polars. Puis là, en plus, j'ai écrit Polar burlesque. Donc ça a l'air un peu comique en même temps aussi. Oui, Music Hole, c'est génial. Vraiment, c'est du pur plaisir de spectateurs. Là encore, je ferai dans la salle juste pour être avec des spectateurs. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens parce que... Alors, on peut comparer ça au cinéma des Frères Cohen, on peut comparer ça à Tarantino. Mais là, il faut déplacer tout ça en Belgique. Alors, ce qui s'est passé avec ce film, en fait, tout d'un coup, c'est qu'avant qu'il soit fini, c'est Jean Dujardin qui l'a vu, qui a dit « Oh là là, c'est incroyable ce truc. Il faut vraiment que tout le monde le voit. C'est comme le meilleur du cinéma des Frères Cohen ou de Tarantino, je ne sais plus. » Ensuite, tout d'un coup, il y a Luc Besson aussi qui l'a vu. OK. Oui, et Luc Besson a trouvé ça complètement génial qu'on aime ou pas Luc Besson. Il n'est pas bête, Luc Besson, en matière de de spectateurs et de commerce. Donc, il a tout de suite contacté, je crois que c'est Paté en France, une grosse compagnie de distribution en disant « Il faut à tout prix que vous achetez ça parce que ça, c'est génial. » Alors, c'est un peu cet arrivé près de chez vous de maintenant. Oui, c'est ça, c'est une comédie polar burlesque avec un pauvre type qui a des problèmes avec sa femme. Il va se retrouver du jour au lendemain, elle va retrouver la tête de sa femme dans son frigidaire. Et là, après, c'est un truc qui a une sorte de cascade de situations en chaîne complètement démente avec une galerie de personnages mais alors tous plus fous, barrés, jouissifs, drôles les uns que les autres. Et c'est vraiment le film culte de l'année pour moi en matière d'humour, d'humour un peu trash, un peu, voilà, une sorte de truc d'action comme ça. Puis, il y a une galerie d'accent. Alors, c'est un film où alors là, c'est du pur bonheur à entendre. C'est plein d'acteurs de partout, à la fois de Wallonie, des côtés flamands, de France. Et là, il y a une sorte de musicalité comme ça au niveau des personnages. Le moment où on entend deux Françaises à un moment donné, ça devient tellement drôle parce qu'il y a eu tellement d'accent de partout que l'accent parisien devient complètement grotesque justement dans cet univers d'accent musicaux. C'est génial. Donc, moi, tous les gens qui l'ont vu, je l'ai passé à quelques personnes justement pour leur montrer et tout le monde est comme, OK, je retourne en salle pour le voir. Ça, c'est clair pour être là avec des spectateurs. Donc, oui, fortement conseillé, ça. Ils aimeraient bien tous être là, mais pareil, avec la pandémie, pas facile, pas facile. Le deuxième aussi. Oups, vas-y, vas-y, excuse. J'allais parler du deuxième film que je voulais, qui m'avait vraiment marqué. je ne sais pas si c'est la bande-annonce ou un extrait que vous avez mis sur le site, mais c'est Saloum. Juste à le voir, j'ai eu des frissons, les gens qui mettent des images ou je ne sais pas trop, des petites cartes sur les corps puis qui vont tous aller cogner en même temps dans les portes pour, ah, ça, ça me donne des frissons. Oui, alors Saloum, c'est vraiment super intéressant. Alors, Saloum, pour faire retracer le truc, moi, quand je l'ai regardé, on me contacte, c'est un film du Sénégal en français, donc, c'est une sorte de western fantastique d'action. On pourrait pas, ça ressemble un petit peu à du Zack Snyder d'une certaine manière, mais version Sénégal. alors, il y a tout, oui, quand je l'ai regardé, alors c'est ça, c'est le début, je me dis, mais non, je ne peux pas passer ça, c'est ce qu'on appelle un peu du cinéma, un peu bis, un peu série Z, un truc comme ça, fait sans argent, on entend les gens parler, on se dit, oh là là là, non, pas sûr, pas sûr, puis là, tout d'un coup, il arrive une scène après dix minutes et on fait, ouais, mais vachement bien cette scène, puis après, il y en a une autre, puis après, on se dit, ah oui, mais cette idée, elle est vraiment pas mal, puis après, c'est comme, oh, ces personnages, ils sont, putain, ils sont trop, je les adore trop, il y a un groupe de mercenaires qui s'appelle les Yannes de Ganda avec un personnage qui s'appelle Papa Minuit, tout ça, puis là, tout d'un coup, il y a une sorte de folklore africain qui ressort avec des créatures fantastiques qui sont des sortes de boules de poils comme ça qui vont tuer les gens, ils sont dans une sorte de resort où ils doivent, alors la manière dont ces esprits arrivent à tuer les gens, c'est si on les entend, on meurt instantanément, donc il y a une fille qui est sourde, il faut se bloquer les oreilles, il y a un truc de survie comme ça dans cette espèce de resort de touristes, et en fait, c'est juste, en tant que plaisir de spectateur, c'est jouissif, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un truc comme ça, probablement un de mes grands plaisirs de spectateur cette année, donc c'est ça, c'est fortement, fortement conseillé, parce qu'en plus, ça ne passera qu'une seule fois et juste en salle, donc il faut vraiment y aller, je sais que c'est passé à, alors c'est ça, c'est un truc qui sort un peu de nulle part, mais c'est, tout d'un coup, tous les gens qui le voient là, donc ça passe au Fright Fest ou au Fantastic Fest, je ne sais plus, c'est passé à l'étrange festival en France, à Midnight Madness à Toronto, c'est le truc qui est en train de devenir vraiment culte en fait, et c'est du pur plaisir de spectateur, et puis c'est un film qui ressemble à rien d'autre, donc voilà. J'ai l'impression que c'est le genre de film aussi que sans le circuit des cinémas comme ça, il passerait probablement un peu plus dans l'oubli et dans le bar. Totalement, mais au fur et à mesure, c'est ça, c'est que si, au fur et à mesure que les gens le voient, le mot va se passer, c'est juste un truc qui sort un peu de nulle part, donc au fur et à mesure des passages, tout le monde va le remarquer, c'est sûr, parce que c'est ça, un film fantastique du Sénégal, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et en plus, c'est vraiment cinématographiquement très très cool, la dimension western fonctionne bien, le truc action avec ses mercenaires, c'est vrai que c'est des personnages qu'on adore en fait. Et en plus, il y a un vrai discours, c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure, on se dit, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, et après, quand on se dit, en plus, il y a un vrai discours sur l'esclavage de l'Afrique, donc voilà, c'est ce genre de film qu'on veut vraiment passer en fait, ça s'appelle des vraies découvertes, quoi. Donc voilà. Puis potentiellement, un film qui va être difficile à voir après sa tournée des festivals. J'imagine, j'imagine, ouais, ouais. J'aimerais ça qu'on enchaîne avec un film et que je n'irai pas, ma question va être brève, mais c'est Zeria, puis ma question, c'est what the fuck? Ah, mais cool, parce que ça fait partie des films qui sont vraiment des expériences, enfin, des vrais films d'horreur, mais c'est tous ces films qui arrivent à tordre le genre, ça j'en pense beaucoup de ces films qui tordent le genre parce que c'est là où ça devient intéressant, c'est quand ça va ailleurs, quand ça... Donc Zeria, ben oui, c'est vraiment cauchemardais, c'est une discussion en fait entre un grand-père et son fils, le grand-père étant le dernier homme sur Terre, son fils, son petit-fils étant le premier homme qui va peut-être revenir sur Terre, donc il y a une sorte d'échange, il va lui raconter sa vie. Alors tout est joué avec des marionnettes animées, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont habillés en marionnettes, tout est en maquette, tout autour. Et après, donc on va sur une sorte d'histoire intime d'un individu pour aller dans tout ce qui va socialement être un petit peu tordu, pervers, une sorte de sexualité monstrueuse, tout ça, donc ça va assez loin dans le malaise, on n'est vraiment pas loin d'Eras Red dans matière de monstruosité comme ça, un peu familiale. Et donc voilà, ça fait partie de ces films expériences, encore une fois, des choses qui se vivent en salle, visuellement, c'est extraordinaire. C'est un film qui est fait avec zéro argent, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle, film belge encore, qui s'appelle, le réalisateur s'appelle Harry Cleven, on avait passé au FNC, j'avais passé un film qui s'appelle Mon Ange, il y a 3-4 ans, c'était l'histoire d'amour entre un enfant invisible et une petite fille aveugle, donc voilà, c'est ça, ce genre de concept un peu casse-gueule, pareil pour Zeria, et c'est magnifique, puis c'est un vrai film sur l'humanité, sur l'avenir de la planète et tout ça, donc voilà. En tout cas, la barre d'annonce, comme ce côté-là, un peu oppressant, puis je me disais, je me faisais la réflexion en la voyant que c'est le genre de film qu'il faut absolument voir en salle parce que ça prend un peu le contexte d'être poigné là pour se le tenir, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de film qu'il y a des gens qui manquent peut-être d'attention pourraient avoir de la misère à regarder sur un écran d'ordi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il passera en ligne, mais s'il y a moyen de le voir en salle, c'est là où il faut le voir. En plus, de toute façon, c'est précédé du film de Bertrand Mandicot, Dead Flash, qui est une autre expérience un peu cauchemardesse comme ça, même s'il y a un peu plus hauteur, celui-là, mais bon, il y a quand même des références à Cannibal Holocaust. Donc, je dis ça comme ça. Je pense qu'il faut absolument, sinon nos gens de notre public vont nous topper ses doigts à parler de Romero. Oui, bien sûr. Avec Argento, c'est comme l'autre gros, bien, Binoé, évidemment, c'est comme l'autre gros nom un peu que tout le monde a hâte de voir un peu ce que ça va donner avec Amusement Park. Oui, bien, Romero était venu il y a plusieurs années au FNC, puis c'est quand même un moment qui a marqué l'histoire du festival. En tout cas, pour moi, pour les spectateurs qui étaient là, mais pour le festival en entier, c'était quand même assez énorme, c'était quand même magnifique. Donc, voilà, on est dans le 50e du festival. A été retrouvé, ressorti, remasterisé le film The Amusement Park. Oui, c'est sur Shudder et on peut le voir. Alors, moi, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, la première chose que je me suis dit, c'est tellement un film intense et c'est tellement cinématographiquement fort que c'est une vraie expérience cinéma, c'est-à-dire que dans une salle, dans le noir, tout seul dans sa bulle, là, c'est un vrai grand film cauchemar d'être. J'ai été vraiment impressionné par ce film. Je ne suis pas le seul. Je sais qu'en France, il est sorti en salle, ça a été un gros truc. Donc, l'idée, oui, sur Shudder et tout ça, mais si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez le revoir, le voir en salle, ça va être quand même assez extraordinaire et pour marquer l'occasion, oui, la femme de Romero sera là, Suzanne Desrochers Romero. Elle va venir présenter le film et c'est elle qui est vraiment derrière aussi tout, la ressortie du film, la restauration, tout ça. Donc, on va adresser toute l'histoire du film et voilà, célébrer Romero. Cette projection, ce sera comme aller à l'église pour des femmes de genre. Oui, complètement. C'est ça, ça va être beau. Non, c'est ça, c'est une occasion à ne pas manquer justement parce que justement, comme il est sur Shudder, le voir en salle, ça ne sera juste pas possible en dehors du FNC, je suis pas mal certain. Non, c'est clair. Oui, ce sera un moment très fort émotionnellement justement de se souvenir de ce qui s'était passé au festival et puis de voir ce film. Oui, c'est sublime ce film. C'est ça, moi, je l'ai vu sur Shudder, mais je veux le voir en salle. Je veux l'avoir vu une fois en salle. Oui, mais d'ailleurs, oui, vas-y, si tu veux. D'ailleurs, ma question, c'était justement par rapport à ça, justement, même s'il était sur Shudder, est-ce que c'est toi qui as décidé de le programmer directement? Oui, quand je l'ai vu sur une plateforme, ma première réaction, ça a été de dire que j'aimerais vraiment le voir en salle, ce film. Donc, il y avait ce truc, je veux le passer en salle, je veux absolument le passer en salle, mais il est sur Shudder, tout le monde l'aura vu, qu'est-ce que je peux faire? Tant pis, même s'il y a trois personnes, je veux pouvoir le voir en salle, moi, et je veux dire que d'autres personnes voudront le voir aussi, peut-être, s'ils savent qu'on a lieu, parce que c'est le nerf de la guerre, que les gens soient informés qu'on est là, ça dure de temps à temps, parce que souvent, on me dit c'est trop rapide, je ne savais pas que c'était maintenant. Donc, voilà, c'est le fameux nerf de la guerre. Mais donc, c'est ça. Puis, mon idée, c'était de voir avec la femme de Romero, évidemment, parce qu'elle était venue aussi avec lui. C'était très beau de célébrer ce cinéaste-là de lui rendre hommage comme ça, parce que c'était triste, évidemment, cette disparition. Mais c'est ça, moi aussi, je l'ai regardé sur Shodder, puis je pense que c'est un beau petit testament qui nous lègue. Oui, c'est une vraie belle découverte. Puis, c'est un vrai film d'actualité, sur le rapport à la vieillesse, sur le rapport à tout ça. Je veux dire, c'est vraiment pertinent aujourd'hui que, oui, c'est la réalité des États-Unis, mais en même temps, je veux dire, on s'y retrouve sur la manière de penser la vieillesse à l'heure actuelle. Voilà, c'est un film très, très fort. Alors, c'est vraiment déprimant, évidemment. C'est là où on dit, c'est ça. C'est là où on parle d'expérience, encore une fois, c'est un vrai film d'horreur, un vrai de vrai. Je veux dire, pas à un niveau graphique, mais à un niveau de dérangé, de malsain. Il y a une portée sociale comme la plupart des films de Romero, dans le fond. Oui, absolument. C'est un cinéaste qui était éminemment politique, même si des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Après, en matière de film d'horreur, si on est sur les trucs rétro aussi, peut-être que vous alliez les mentionner, mais il y a quand même Hiroko de Goblin, Shinya Tsukamoto et Possession de Zulewski, quand même. Donc ça, c'est pas rien aussi pour qui veut faire son rattraper, soit rattraper et découvrir des classiques, soit revisiter en très, très belle qualité, les restaurations 4K de tous ces trucs-là. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai jamais vu Possession en salle. Non, mais c'est sûr, on ne s'entendait pas à ce que ce soit possible. Même, moi, personnellement, je ne me serais pas entendu à ce qu'un 4K, une restauration, parce que justement, ce n'est pas le film le plus connu non plus qui soit. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est tellement majeur. Je veux dire, Hiroko de Goblin aussi, c'est un film qui n'a jamais été aimé à l'époque, mais bon, qui a tout d'un coup redécouvert, tout le monde commence à dire, oh mon Dieu, mais c'est génial. Évidemment, c'est génial, mais ça, moi, je ne pensais pas qu'il y aurait ça, qu'il soit accessible. Tout d'un coup, j'avais reçu un email en disant, tiens, on a fait ça, est-ce que ça t'intéresse? C'est comme, oh! Ben là! Oui! Il n'est même pas dans le coffret Blu-ray s'achinier du Kabuto, donc voilà, c'est extraordinaire. Non, c'est ça, il y a vraiment, c'est une des pierres angulaires du cinéma japonais, même avant, tous les trucs qui ont été un peu plus connus en Occident, comme Johan, puis Régo, tout ça, il y a quelque chose un peu à la Evil Dead aussi dans le film. C'est ça, C'est le Evil Dead version film de yokai, c'est complètement démon. En tout cas, c'est 100% culte, ça c'est clair, ce film-là. Puis je pense que vraiment, on dit que c'est ça, c'est culte, mais pas beaucoup de gens nécessairement l'ont vu, je ne sais pas s'il est accessible tant que ça en ligne, en tout cas, mais ça va être une belle occasion de le voir justement. Je ne sais même pas, je ne crois pas qu'il y ait eu un DVD en Amérique du Nord. Je ne sais même pas ça. Un DVD en France, au Japon, évidemment, mais il ne me semble pas que ce soit sorti en Amérique du Nord. Moi, je l'avais vu de manière pas tout à fait illégale, justement. Je pense qu'il y a bien des gens que c'est le cas aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. À un moment donné, si c'est le seul moyen de le voir, voilà. Cool, bien, peut-être, pour qu'on va aller tranquillement vers la conclusion, on aimerait ça de te demander, toi, justement, on en a parlé beaucoup de films, mais est-ce qu'il y en a un parmi toi que tu étais vraiment particulièrement excité que tu as envie de glisser de mots dessus? Oui, je peux faire très rapide, on va en mettre plusieurs pour être sûr qu'on va se faire à côté de trucs qui sont vraiment dans le genre. Alors, il y aurait donc Extraneo's Matter Complete Edition qui est un film japonais sur une Amazon extraterrestre. Donc là, il y a un côté Brain Damage version humour décalé japonais. Et en plus, le réalisateur et l'actrice seront là jeudi soir à la Cinémathèque. Donc voilà, ça, ça va être quand même assez cool puisque c'est une première d'art américaine. Après, il y a quand même un truc avec des tueurs en série. Si on est fan de films de tueurs en série, il y a quand même deux trucs qui sont vraiment très, 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 très bien qui est Barbac, donc un film sur une famille de boucher tueur de végan. Donc voilà. Et après, il y a Orange Sanguine qui est un truc qui est vraiment rock'n'roll et rentre dedans. Personne n'ose en parler de ce film. Donc, moi, au festival, on me dit oulala, attention, dans ta section, il y a un film problématique irréversible. Et là, je me dis à l'intérieur de moi, je me dis oulala, ils ne savent pas ce que c'est Orange Sanguine encore. On est plus du côté de la comédie. On est dans la comédie très, très noire. Mais par contre, ça grince de partout. Donc voilà. Et puis après, il y aurait surtout le film de Lucille Adialinovitch qui est dans la vraie vie la compagne de Gaspard Noé qui a fait un film qui s'appelle Irwig et qui est un truc mais sublime qui est un film qui ne passera qu'en salle parce que ça ne peut se voir qu'en salle un peu comme le film de Gaspard. C'est une expérience cinéma, film de cauchemar total. Alors, il faut penser l'année dernière à Marianne Bade à la Renée mais version revue par tout le cinéma de Peter Strickland et avec tout le décor, design et tout ça de L'étrange couleur des larmes de ton corps de Bruno Forzani et l'enquête. c'est ce type de cinéma-là c'est vraiment majeur en matière pour qui aime le cinéma d'horreur réflexif un peu très lent à hauteur mais vraiment qui va très 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 loin en matière de déranger comme ça avec une vraie expérience viscérale ça c'est énorme Irwig donc voilà et avec ça j'aurais tout fait sur mes recommandations super ben pour vrai on encourage tout le monde à se prendre des billets pour la FNC on vient à parler justement pendant une quantaine de minutes il y a vraiment des films de fous avec des occasions à ne pas rater de l'avoir en salle puis même la programmation numérique ça vaut la peine prenez-vous les billets temps zéro en numérique il y a vraiment des petits plans là-dessus il y a même la passe temps zéro en numérique il n'y a pas d'excuse pour ne pas voir ces films-là puis bien je viens de faire merci beaucoup d'être prêté à notre entrevue c'était vraiment très intéressant puis bien merci de ton travail au FNC aussi de pouvoir nous offrir des occasions comme ça je parle au nom de tous les cinéphiles qu'on a dans notre dans notre histoire je pense qu'on est vraiment très contents ben merci à vous surtout on va maintenant vous offrir nos recommandations Raphaël c'est quoi ta recommandation cette semaine moi en fait j'avais envie de vous parler toujours dans l'esprit de continuer sur notre sujet du FNC il y a un film un court-métrage qu'on n'a pas abordé mais qui avait attiré mon attention dans la discussion avec Gilles et Fonfred c'est Fou de Bassan de Yann Gonzalez pourquoi j'ai envie de la parler c'est parce que le film que je veux vous recommander en fait c'est un long-métrage de Yann Gonzalez qui s'appelle Un couteau dans le coeur qui a été sorti au FNC d'ailleurs il a peut-être 3-4 ans Yann Gonzalez c'est un auteur français vraiment intéressant d'ailleurs pour les amateurs de musique c'est aussi le frère du gars de M83 qui fait toute la musique de ses films et moi j'étais quand même un gros fan de M83 quand il a commencé à faire de la musique j'ai un peu moi c'est vu ce qu'ils ont fait les dernières années mais mettons Hurry Up Where the Dreaming est un pan tout entier de mon cégep c'est des films il y a une part très reconnaissable à Yann Gonzalez il y a beaucoup des couleurs très flash un peu néon il y a un côté très giallo dans son approche surtout dans Un couteau dans le coeur qui avait un côté très giallo mais qui avait un côté un peu justement aussi fantastique un côté un peu kitsch un côté un peu des fois nano mais assumé beaucoup d'utiles qui se mélangent quelque chose de bien punk dans l'approche beaucoup de trucs un peu qui frôlent le côté fétiche et érotique aussi notamment Un couteau dans le coeur ça se passe dans l'univers c'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup de films mais ça se parle dans l'univers un peu du porno gay le personnage principal qui est joué par Vanessa Paradis elle a peur dans ce milieu-là puis là il commence à avoir des meurtres avec des armes un peu absurdes mais en tout cas il se passe plein d'affaires qui vont vraiment dans tous les sens mais qui est un film vraiment fascinant puis j'ai vraiment hâte de voir son court-métrage Fou de Bassan qui a l'air d'avoir des thématiques un peu similaires mais qui a justement j'ai hâte de voir comment il va faire ça de manière condensée avec un cours de 4 minutes puis avec une approche peut-être qui va se lancer encore plus lousse pour l'expérimentation puis j'ai très hâte de voir ça donc j'ai l'impression que vous recommandez ça tiens le cinéma bien grand-dial dans son entièreté mais sinon un couteau dans le coeur et le co-métrage Fou de Bassan qui va être présenté au FNC parfait on va regarder ça toi Chloé qu'est-ce que tu as envie de nous partager? ouais c'est une petite recommandation sympathique c'est pas une série qui va chambler le cinéma mais c'est une série qui est agréable à regarder un sami soir par exemple si vous voulez vous changer les idées ça s'appelle Dead House Dark c'est des petits épisodes de 15 minutes chaque donc c'est 6 épisodes en tout de 6 petits courts-métrages d'anthologie donc c'est 6 histoires différentes avec des acteurs différents puis c'est sympathique là c'est bon dans le premier on rencontre deux sœurs qui vont rencontrer un accident sur la route qui vont essayer d'aider les personnes qui sont là d'appeler ou non l'ambulance puis il va arriver des événements qui vont les marquer ensuite la deuxième je ne vous les nommerai pas toutes mais la deuxième c'est une coureuse qui va rencontrer un coach un peu louche qui va l'encourager à se pousser pour courir de plus en plus vite puis améliorer ses compétences jusqu'au point de non-retour ça continue comme ça c'est des petites histoires avec une fin c'est un début puis une fin à chaque 15 minutes puis tu couperas ça un début puis une fin à chaque 15 minutes bref une série sympathique pour ceux qui aiment les anthologies de courts-métrages comme moi après avoir écouté le dernier VHS vous irez voir ça grâce Dark très cool c'est noté ça m'a fait un épisode merci à tous d'avoir écouté merci à toi Chloé comme d'habitude pour ta super présence en tant que co-hôte dans le fond on vous encourage à vous prendre vos billets pour le FNC ça commence dès aujourd'hui quand l'épisode sort la projection des films en salle mais sinon le virtuel ça va durer pendant toute la durée du festival donc prenez-vous des passes à regarder des films encouragés temps zéro qui est vraiment une partie vraiment très cool du FNC qui nous propose des films vraiment expérimentaux éclatés puis qui font plaisir à tous les aimateurs de cinéma de genre puis on se retrouve pour un prochain épisode au cours du mois d'octobre qui, vous devez vous en douter va traiter de la grosse sortie du mois la saga Halloween qui revient on a très hâte de vous présenter ça un épisode qui va être une collaboration avec un autre podcast on a l'heure de vous montrer ça donc à bientôt et on se retrouve pour le prochain épisode salut à tous à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501